Bonjour, Claire Duhamel, vous êtes à Jérusalem. Les différentes déclarations israéliennes sur un affaiblissement du Hamas sont-elles en train de présager de la fin du conflit ? Bonjour. C'est difficile de le dire avec beaucoup de certitude puisque les Israéliens donnent à chaque fois très peu d'informations sur les plans militaires de long terme. En tout cas, on remarque que ces déclarations se multiplient. Yoav Galent, qui parle notamment d'un Hamas à son point de rupture, Benyamin Netanyahou, il y a quelques jours, avait appelé les militants du Hamas à se rendre. Alors ça pourrait être une fin possible, en tout cas, de cette phase du conflit durant laquelle Israël bombarde avec énormément d'intensité la bande de Gaza. Israël affirme depuis plusieurs jours que les combattants du Hamas se rendent. On l'a vu dans des photos et des vidéos publiées par Israël. Il y a trois jours, on voit des hommes arrêtés en sous-vêtements. Israël avait alors affirmé sans nuance qu'il s'agissait de combattants du Hamas qui s'étaient rendus. Mais certaines des personnes sur ces photos avaient été identifiées comme n'étant pas des combattants du Hamas. Un journaliste palestinien, par exemple. Et Israël a publié hier une autre vidéo sur laquelle on voit l'un de ces hommes déposer des fusils à deux reprises face à l'armée israélienne. La preuve, selon Israël, qu'il s'agit de combattants du Hamas qui se rendent. Mais l'État hébreu a été accusé d'avoir mis en scène ce moment où un combattant présumé se rend. Israël considère que 10 à 15% des hommes qu'elle a arrêtés et en sous-vêtements sont des militants du Hamas. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'après la trêve le 1er décembre, Israël a redoublé ses bombardements sur la bande de Gaza. Selon plusieurs experts militaires, il pourrait s'agir d'un rattrapage après une semaine où Israël n'a pas bombardé, où le Hamas aurait pu prendre un petit peu plus l'avantage militairement. Et selon ces mêmes experts, cela pourrait potentiellement précipiter la fin de ces bombardements militaires massifs puisque tout simplement, il faut qu'Israël en ait la capacité et pour cela, elle a besoin du soutien américain. Il y a une vraie dépendance aux armes américaines. Et donc, cette nouvelle phase durant laquelle Israël cible à vitesse grand V le sud de la bande de Gaza et ordonne aux civils palestiniens de fuir encore plus au sud. On le sait, Israël a deux objectifs avec cette opération terrestre à Gaza. La première, c'est de libérer les otages. Et la seconde, c'est de détruire le Hamas. La question désormais, c'est quand est-ce qu'Israël pourra déclarer que le Hamas est détruit puisque, selon plusieurs experts, cet objectif est tout simplement infaisable car le Hamas, ce n'est pas une armée, c'est une milice qui infuse toutes les couches de la société Gazaoui. Bonjour Claire. En attendant, où en sont les négociations sur une éventuelle nouvelle trêve ? Oui, on le disait, donc c'est deux objectifs pour Israël. Détruire le Hamas et libérer les otages. Pour libérer les otages, il faudrait une nouvelle trêve. C'est ce qu'a dit notamment Abu Obeida, le porte-parole des brigades d'Al-Khassam. Il a dit qu'aucun otage ne serait libéré sans négociation. Et ce, malgré une tentative infructueuse d'Israël de libérer un otage par la force. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que des sources égyptiennes disent qu'Israël a demandé à l'Égypte et au Qatar de médier un nouveau cessez-le-feu. Ce sont des informations révélées par la branche arabe de la chaîne Sky News. Selon ces sources, un rendez-vous entre officiels Qataris, Égyptiens et Israéliens adviendra bientôt avec le soutien américain notamment. Mais le grand quotidien israélien Arrête publie, lui, d'autres informations selon une source israélienne, une source sécuritaire. Ni Israël ni le Hamas n'ont présenté de nouvelles propositions pour un cessez-le-feu depuis la fin de la trêve le 1er décembre dernier. Aucun des deux parties n'ont approché, notamment les Qataris, qui agissent comme médiateurs depuis le début de ce conflit. Et puis, bien sûr, ce qu'on surveille avec attention, c'est la position américaine, puisque les États-Unis sont l'intermédiaire clé de ce conflit. Les États-Unis ont imposé leur droit de veto à un cessez-le-feu humanitaire qui a été voté par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a plusieurs jours, les États-Unis étaient le seul pays à voter contre ce cessez-le-feu humanitaire. Mais aujourd'hui, il devrait y avoir une nouvelle réunion de l'Assemblée générale des Nations unies pour discuter notamment de la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne. On surveille bien entendu les déclarations américaines, d'autant qu'en parallèle, les tensions demeurent très fortes en Cisjordanie occupée. En ce moment, un raid militaire israélien a lieu dans la ville de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie. Il y a quatre morts selon des sources sur place et cette opération militaire est toujours en cours.